Chers internautes, merci beaucoup Oupévision pour cette vidéo. La musique c'est une moitié pour nous défaut de nous, la musique c'est une passion, la musique liée de nos véhicules dans le passé et donc aujourd'hui nous pouvons amener au rencontrer Ajvina Domon, un artiste qui m'a aussi intéressé au film découvert à travers les réseaux sociaux dans une moriace, dans une réception dans un événement. Alors nous pourrons découvrir ce talent spécial qui est là, tout de suite, Ajvina Domon. Ajvina, merci beaucoup au film d'accepter nos invitations. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, nous pouvons venir directement sur le point. La musique, qui signifiait, qui représentait pour vous ? Premièrement, je peux dire, comment tout artiste peut dire, la musique dit ma passion. J'ai un rêve dès l'enfance parce que j'étais dans ma famille, j'étais mon quotidien. Mon papa m'aim, c'était un sonorisateur. Alors dès l'enfance, j'ai un peu de programme, j'ai beaucoup de santé, de chanteuse, j'ai beaucoup d'interprètes, j'ai beaucoup d'interprètes, j'ai beaucoup d'interprètes. Et voilà, j'ai grandi là-dedans, depuis le petit-petit, il est dans moi. Et sinon, raconte-nous un petit peu votre parcours maintenant. Alors, dès l'âge de 17 ans, j'ai commencé la santé, j'ai commencé la répétition, l'orgue à voir, comment dire. Là, ça l'année-là, ça fait 12 ans que j'ai dans la musique. Et bien sûr, j'ai bien voyagé grâce à la musique, voyagé, on ne va pas dire D.O. internationalement, mais j'ai visité Lille. Voilà, j'ai visité Lille, j'ai bien promené, j'ai beaucoup de monde, j'ai beaucoup d'artistes et beaucoup de groupes. Je peux bien apprendre, je peux continuer à apprendre. Je peux apprendre la musique, mais franchement, je peux vous dire que je l'écoute. Voilà, pas l'écoute, qui aujourd'hui, je trouve que je peux me sentir mieux. Je peux continuer à apprendre, de jour en jour. Et voilà, je suis côtoyé beaucoup de grands groupes, tels que Sorgum, Hockey Sound, Sengit Sitaré. Et beaucoup, beaucoup de groupes. Et j'ai même l'occasion pour participer au MBC de Yesham Mustani, à trois reprises, avec trois différents groupes. Voilà. Et nous demandons aussi, donc, qui peut prévoir déjà de la musique, vous sentez presque tous les jours. Donc, qui a un prochain projet, envie d'évoluer ou d'avoir un groupe ? Oui, Mélodie Mania. Mélodie Mania, d'accord. Et il y a un projet qui peut venir ? Le projet qui peut venir, c'est plutôt faire du monde comme moi. Oui. Faire du monde comme moi, reconnaître le talent qui nous aiment. Et voilà, et continuer à propager la joie dans notre mariage, parce qu'il y a beaucoup d'événements. Et, oui, c'est ça. Continuer à partager ce qui nous aiment. D'accord. Pour chanter, comment on fait une jolie ? On écoutait, on chantait. Mais, est-ce qu'il est-il facile vraiment pour rentrer dans le domaine, à le faire face à une publique ? Avant même à le faire face à une publique, mais pour se préparer, moralement, et pour le chanter ? Comment tu étais la vie d'un chanteur ? Dans la vie privée ? Dans la passion ? Comment on fait ça ? En fait, franchement, il y a un gros travail qui est dans la loyer. C'est vraiment une grosse préparation. Être un autiste, premier d'abord, il demande beaucoup de préparation, beaucoup de... Nous avons beaucoup de boyers qui nous faisaient faire face tous les jours. Quand on est un autiste, vu que moi, moi, une maman, une petite fille de 5 ans, alors, tous les jours, on me retrouve, moi, quand on retourne à la maison, on finit dormi. Alors, moi, je travaille. Quand je travaille, on apprends-moi depuis là-bas. On a le programme. Je retourne à la maison vers 11h30 minuit. Je retrouve mes enfants déjà dormi. Quand les papiers s'y trouvent moi-même. Alors, c'est ça, un grand struggle que moi, je fais face. Aussi, quand on a une santé, nous devons être bien disciplinés. Parce que c'est quand même l'engagement qui nous prend avec les clients. Nous devons nous retrouver à l'heure. Nous devons vraiment connaître qui nous peut causer le micro. Nous devons être vraiment très présentable devant les clients, devant l'audience. C'est là où nous faisons réhersels. Par exemple, réhersels. Et comment vous organisez pour faire réhersels ? Donc, si vous pouvez travailler et tout. J'ai une joie, une joie, une joie, une équipe, l'orchestre. Non ? Ou faire karaoké plus ? Karaoké et live aussi. Live aussi. Oui. Oui. Au fait, la répétition, c'était vraiment au tout début. Oui. À la longue, avec comme un gars de travail et tout. Il est bien difficile. Heureusement, mon papa, vu qu'il y a une sonorisation, nous avons un petit sound system à la maison. Alors, il n'est pas difficile pour moi. Ce qui nous fait, la plupart du temps, c'est vraiment qu'une santé en vogue en ce moment. On s'appelle, voilà, préporter la santé. Oui, oui, oui. Si on s'appelle, c'est vraiment un duet à ce moment-là. Là, nous, nous sommesornois. Retrouvez un moment pour nous aider. Avant de terminer son bon petit le temps qui ne peut pas serré là, tu racontes à nous. Personnellement, la musique, comment elle est une aide-d'où ? Par exemple, la santé. Comment ça fait une vie un ajouté de plus dans la vie ? Elle aide-d'où en grosso modo ? La musique aide-moi de beaucoup de façons. La musique aide moi à être plus disciplinée, mon visage ponctuel, comme moi, le programme. La musique aide moi aussi pour combattre beaucoup de stress, beaucoup de haut et bas qui nous fait face tous les jours. La musique aide moi aussi financièrement. Financièrement, on peut dire comment tu fais que je finis mon châssis, puis dans le travail, on vit habillé. Voilà, ils tiennent le travail et ils tiennent l'earning pour moi. Bon, nous l'émission, nous avons sa vidéo, l'un des plus consacré à la musique, un mot de la fin pour nous donner des internautes à l'occasion fête de la musique. Eh oui, comme mot de la fin, on peut dire bonne fête de la musique à tous nos internautes. Eh oui, pour les jeunes spécialement, moi je vous conseille à les jeunes d'apprendre un instrument, je vous apprends, je vous développe ce talent à la place que je vous rends dans un fléau qui nous peut faire face aux autres. Et aussi, il y a beaucoup de plateformes, que ce soit MBC, que ce soit différents groupes, différentes institutions qui peuvent donner l'occasion à les jeunes pour promouvoir ce talent-là. Mais je vous conseille à eux de franchement foncer et ne pas baisser la tête, ne pas baisser les bras. Vive la musique. Voilà, vive la musique. Un petit mot aussi, pour nous mettre un autre peut-être bien, qui n'a pas déjà écouté ça là, écouté ou chanter, je vais vous dire pourquoi pas un petit mot aussi en direct là. Ok. Vu qu'on écoute une chanson Laura Beg, et moi une grande fan de Laura Beg, bien sûr, je vais vous faire une chanson Laura Beg pour eux. C'est la vie, tout le monde est en la journée, dire à moi comment je ne peux pas vivre une vie comme ça. Plusieurs fois, j'ai assisé, j'ai raconté, j'ai raconté ce tout le temps, j'ai dit à moi comme ça. En l'autre comme moi, en l'autre comme moi, Dieu l'irode partout, n'apéna en l'autre comme moi. En l'autre comme moi, en l'autre comme moi. Dieu l'irode partout, n'apéna en l'autre comme moi. Wow, magnifique. Merci. Bravo. Bravo.